bonjour à tous bienvenue sur pixel barbecue tv on va se faire une petite partie de knee dog 2 à l'occasion de sa sortie alors knee dog 2 c'est quoi c'est un jeu de duel en solo mais c'est beaucoup plus intéressant en multijoueur local ou en ligne dans lequel les joueurs doivent atteindre le bord opposé donc les tableaux opposés à eux en vue de gagner le joueur de gauche doit la droite le joueur de droite doit la gauche c'est pas plus c'est pas plus difficile mais forcément pour parvenir à ses fins il va falloir trucider les avatars de son adversaire qui vont essayer de libérer la route et comme ça celui de gauche va essayer d'aller à droite tandis que celui de droite va libérer le chemin tout en essayant de rejoindre le côté gauche dit comme ça ça paraît compliqué vous allez voir très vite on va se lancer une petite partie online c'est beaucoup plus drôle en espérant qu'on trouve du monde à cette heure ci sinon il ya beaucoup plus de monde en match classé j'espère pouvoir trouver quelqu'un à cette heure ci sinon on partira en mode solo qui est moins drôle enfin moins drôle moins intéressante dès qu'on affronte la machine plus simple à battre qu'un joueur humain à mon avis on trouvera personne je vais on va faire en attire en non classé ont choisi fait son personnage personnellement j'aime bien le vert voilà on lui change ses fringues voilà comme ça on a son propre avatar bien à soi on choisit une arène et voilà je suis à droite j'ai choisi d'aller à gauche hop j'ai plusieurs stands et je dois foncer on peut ramasser une arme hop voilà on va récupérer un arc à flèche qui est une arme assez pourri c'est à lui laisser avancer on ramasse une arme comme on veut on peut l'acheter comme on veut également il ya pas mal de petites subtilités on peut voilà c'est moi qui est foncé bêtement sur le après on disparaît de l'écran on réapparaît de l'autre côté ouf forcément une arme qu'on jette on peut l'apparaît hop j'ai gagné encore un écran c'est l'avant dernier écran si je gagne le prochain j'ai gagné forcément je perds du terrain pas toujours simple la stance basse est plus pratique en général et voilà quand on gagne et bien on se fait simplement bouffer voilà ni doc c'est pas plus compliqué à mon opposant a quitté le jeu on va essayer de retrouver quelqu'un d'autre voilà on va voir on trouve quelqu'un d'autre en plus on va essayer donc de jouer on recommence ça je prends toujours un personnage vert parce que je me repère mieux ça peut être un homme ça peut être une femme on s'en fout voilà et le pays arc-en-ciel est très joli d'ailleurs oh oh qu'est ce qui se passe ça bug enfin les joies du online bien sûr l'opposant qui quitte on va essayer de retrouver quelqu'un on se connecte assez rapidement comme vous voyez les parties sont assez assez rapides moi je suis je suis prêt il n'y a plus qu'à choisir l'endroit où on veut le volcan vous changer c'est parti voilà c'est très rapide très très rythme et très drôle crève ce outil crève l'arc a fléchi pas mal est-ce qu'on peut le bander et tirer uniquement quand on en a besoin mais ce n'est pas pourtant garant de réussite par contre la flèche je tiens plutôt lente malheureusement donc elle est pratique elle est sympa à une bonne portée mais n'est pas toujours des plus comme on le voit ici pas toujours des plus simples à gérer voilà je vais flâter la tronche 4 à 3 pour l'instant foutu air qui a flèche ah c'est pas vrai hop j'aurai pas à l'autre côté il était à un écran de gagner il va gagner cette fois ci malheureusement c'est bon il va prendre la qu'à flèche les batailles sont très tendues mais très drôles également on peut renverser la situation dès qu'on peut je suis tombé sur son épée et il a gagné bravo vous voyez les parties de Nidhogg sont très très sportives c'est plutôt beau c'est quand même bien réalisé je trouve et on est reparti et je suis tombé dedans quelle heure ici c'est ce qui est C'est parti ! Et un coup dans l'écho, on va dire ça comme ça. Ah, ça rame. Les décors sont très beaux. Ah, ça rame pour l'instant. C'est assez bizarre. On peut se rater avec lui assez facilement. On peut déraper, on peut rouler, on peut faire un tas de trucs. C'est parti. Ah ! C'est très nerveux. Parfois on crève sans me savoir pourquoi. Vous voyez, personne n'a vraiment gagné de terrain pour l'instant. On n'arrive pas à bouger. Les parties peuvent donc durer très longtemps, enfin 10 minutes max. Ah, on se fait parfauter la gueule sans même savoir pourquoi. Bien sûr, ne peut pas bouger, ça nous met en garde. C'est plutôt pratique. Et forcément, quand on regarde en haut, on ne s'est préparé en bas. Ce combat est acharné, mesdames et messieurs. Ah, les clèches en bas, ça ne pardonne pas. On n'a toujours pas avancé, on n'a pas bougé de tableau. Et je me fais pittiner, je l'ai vu. Allez. On n'a pas bougé. 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 du duel. S'observer, se regarder. Faut s'arrêter pour se mettre en garde. Mais pourquoi je veux ce malade, moi ? Avoir une arme ne signifie pas forcément gagner. Je pense que ça va être un Daesh ici. C'est tendu. Ah les arcaflèches, c'est une vraie merde. Tout va très vite. On n'a pas bougé, on n'a pas bougé. Il va reprendre l'avantage, je pense. Ou pas. Deux minutes. On n'a pas bougé. C'est tendu. Ok, bon. Ah, c'est éteint. Je pense que c'est le match plus tendu que j'ai fait jusque maintenant. 25 secondes. Ah, j'étais con, j'aurais dû foncer directement à gauche. Oh putain, ça recommence. Ah voilà, c'était un match à mort à la fin donc. Ah ben voilà. Comme ça, vous aurez vu une partie de Knee Dog 2. Franchement, c'est très très prenant. C'est hyper fun en local. Hyper fun en solo. Même si, bon, on n'a pas. C'est quand même beaucoup plus simple. Et par contre, en online, ça déchire vraiment. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut !